Alors, je vous présente le professeur Dominique Larret, qui est le descendant direct du chirurgien de la grande armée Dominique Jean Larret. Il est gastroenterologue et va nous parler du foie métabolique. Bien, tout d'abord, je remercie infiniment les organisateurs de cette semaine m'avoir invité à présenter ici. Donc, je ne suis pas chirurgien, je suis simplement médecin, donc je ne suis pas de gastroenterologue. Et donc, le propos est de, donc, des handicaps qui courent, on en met, dans la scéato-hépatique et un peu aussi, quelle est finalement la place de la chirurgie dans l'univers de cette crise-échange. Alors, tout d'abord, il y a la scéatose, donc qui est le foie gras. Il est important de souligner que le diagnostic n'est finalement, actuellement, simple et pas simple à la fois. Alors, simple parce que, finalement, il y a des méthodes de diagnostic, de révélation par l'échographie qui montrent à l'aspect hyper-échogène du foie, mais pas simple dans le sens où la biologie hépatique standard, c'est-à-dire nos enzymes, les UL, nos tests hépatiques, ne sont pas du plus spécifiques. De plus, la sensibilité d'échographie est assez limitée. Elle ne voit, ne révèle que les scéatos qui sont signifiquement importantes en surface en l'eau. Le scanner apporte un peu plus d'informations spécifiques, mais malheureusement, a une faible sensibilité. Et l'espoir est mis, donc, dans l'IRM, qui progresse beaucoup, puisque maintenant, on a de plus en plus des appareillages qui permettent de quantifier, détecter et quantifier la scéatose. Alors, finalement, la façon la meilleure à l'heure actuelle, en 2015, de faire le diagnostic de scéatose, ça reste la distologie. Et donc, qui va révéler la présence de globules de lipides qui sont généralement dans des glétries glycérides, caractérisées par, donc, un refoulement du noyau dans les hépatocytes et une diffusion variable prédominant dans la zone centrale opulaire. Voilà le foie gras à l'échelon, donc, microscopique. Alors, la stéatose, en fait, elle peut évoluer vers une inflammation. Et cette inflammation, donc, va pouvoir s'associer à des lésions hépatocytaires, donc, une balanisation. Et puis, de la fibrose, donc, progressivement, donc, au niveau étatique. Il peut y avoir également, donc, des inclusions de glycogènes qui sont des éléments qu'on retrouve, si on veut, donc, une analyse histologique complète. Alors, l'histoire naturelle, finalement, c'est qu'on passe finalement du foie gras à un foie, donc, stéatosique. Et puis, la stéato-hépatite, puis la fibrose, et l'évolution vers la cirrhose. Ça, c'est, donc, l'histoire naturelle qui s'échelonne sur un temps variable, mais, en général, en quelques années, ou des fois 10, 20 ans, 30 ans. Alors, la principale cause de stéato-hépatite, finalement, sont des causes métaboliques, et qui sont associées à une insuline en résistance. Donc, on va retrouver, donc, les caractères, surpoids, adiposité viscérale, d'hypertension artérielle, hyperglycémie, hyperglycéridémie, et baisse du HDL, donc cholestérol. Et il faut trois de ces critères pour définir qu'il y a un syndrome métabolique. Alors, quel est, comme vous avez bien compris, que tout ceci est fortement associé à l'obésité. Et donc, je vous donne juste quelques chiffres français, dont le dernier date de l'enquête OBEPI 2012, et vous voyez l'évolution de l'obésité en France, donc, qui atteint en 2012 15% de la population adulte. Alors, une question importante, c'est de savoir, au fond, quelle est la prévalence de la stéato-hépatite dans une population générale. Et il se trouve qu'on a la chance de disposer d'une enquête effectuée par des assureurs sur des accidents mortels, qui ont pu évaluer de façon prospective, donc, aux États-Unis, il y a une quinzaine d'années, ce qu'il en était. Et ils ont trouvé, donc, qu'il y avait de la stéato-hépatite dans environ 20% des cas, des personnes accidentées, donc, avec décès à la suite, et une stéato-hépatite elle-même, donc, dans 2% des cas. Autrement dit, globalement, 20% de stéato-hépatite et 1 sur 10 développe des lésions inflammatoires de stéato-hépatite. Après, une autre question, c'est, quelle est l'évolution vers la fibros ? Et dans l'état actuel, eh bien, lorsqu'on fait les analyses biopsiques, on voit qu'il y a plus de 20, 25%, 30% de gens qui ont eu la fibros, plus ou moins élevé. Et le développement vers une siro, c'est à peu près 10 à 15%, donc, c'est pas du tout négligeable, surtout qu'en général, très souvent, ce sont des gens qui n'ont aucun symptôme. Et simplement, le cycle révélateur a été une petite augmentation des transaménases à 128. Alors, évidemment, quand on parle de siroze, se pose toujours derrière le spectre de complications de carrière, c'est qu'en est-il de l'hépato-carcière ? Eh bien, je vous présente ici une étude tout à fait récente qui a été présentée, donc, il y a quelques mois, par l'équipe américaine de Yolucine, épidémiologiste sur la stéato-hépatite, et qui vous montre ce qui a été constaté aux États-Unis, donc, sur un peu plus de 5700 carcinomes hépatocellulaires, et qui montre quelle est la place actuelle aux États-Unis de la stéato-hépatite. Vous voyez, un quart des carcinomes hépatocellulaires collectés est élevé à cette pathologie. Alors, le spectre usuel, finalement, dans les maladies chroniques du foie, c'est qu'il y a une maladie inflammatoire chronique qui va entraîner de la fibrose, qui va entraîner de la cirrhose, et sur cette cirrhose va pouvoir se greffer, se développer chez certains patients un cancer. Pour les pathologies chroniques les plus connues, comme l'hépatite C, l'hépatite B, l'alcool, l'incidence du carcinome hépatocellulaire est à peu près de 2, 3, 4 % par an. Et on estime que ça pourrait être à peu près pareil pour la stéato-hépatite, sans qu'on ait des chiffres vraiment extrêmement précis à produire. Mais la chose, je veux passer remarquable avec la stéato-hépatite, c'est qu'en fait, cette étape qui est pratiquement obligatoire, on va dire, dans les hépatites, enfin, pas obligatoire, mais extrêmement fréquente dans les cirrhoses, par exemple, virus C ou alcooliques, eh bien, n'est pas obligatoire dans les stéato-hépatites. En effet, on peut passer directement de la stéato-hépatite avec une fibrose limitée au carcinome hépatocellulaire, sans passer par la stéato-sépatite. Et ça, ça pose un réel problème. Alors, ça a été bien documenté par l'équipe de Pierre Bienossa avec Valérie Paradis, où donc, ils ont regardé ce qui se passait dans leur hépato-carcinome et quelle était la fibrose associée, et vous voyez, ils ont trouvé des patients avec des carcinomes et des fibroses finalement limitées, avec des scores métaliques très limités, F0, F2, ce qui veut dire que dans le dépistage et dans la surveillance des patients, il ne faut pas simplement se limiter à suivre des malades qui ont une cirrhose ou une fibrose évoluée, mais probablement qu'il faut organiser des programmes de surveillance et de détention chez les personnes qui ont des stéato-hépatites. Et donc, on ne connaît pas très très bien quelle est la stratégie aujourd'hui à suivre. Elle n'a pas encore été bien déliminée. Alors, à côté de ça, eh bien, la stéato-hépatite métabolique peut être associée à d'autres madaladis, bien entendu. Alors, par exemple, il y a l'alcool, on peut avoir de l'humidité, de la sous-resistance, etc. Et on appelle ça de façon assez amusante, si j'ose dire, le nash arrosé. Donc, le nash arrosé. Il peut y avoir évidemment le virus C, le virus B, l'hémochromatose. Et je vais vous donner quelques exemples sur des grandes études études faites à Taïwan où ils ont des cohortes fantastiques. Vous voyez, plus de 20 000 personnes. Et vous voyez ici, sur cette diapositive, quel est l'impact du risque de carcinome hépatocélère lorsque, en plus du surpoids, on ajoute le virus C. On augmente clairement le risque relatif. Et là, lorsque on commence à combiner obésité, diabète, virus C, par rapport à un contrôle, vous voyez qu'on a plus de 100 fois le risque de développer un carcinome hépatocélère. La même équipe, sur la même porte, a fait la même type d'analyse mais avec un autre virus, le virus B. Et vous voyez, quand on convient obésité, diabète, virus B, on multiplie le risque par plus de 100 fois. Donc, les comorbidités sont des éléments très importants. Et pour nous, par exemple, quand on prend en charge des patients pour hépatite C ou hépatite B, on n'a rien pensé. C'est pas du tout pareil si c'est une hépatite sous une hépatite B isolée ou s'il y a associé un syndrome métabolique et une potentielle stèbre hépatite. Alors, la survie des patients. Alors, on pourrait dire que la survie des patients, dans tout cela, est totalement conditionnée par la maladie hépatique, c'est-à-dire la cirrhose, le cancer du foie, mais pas du tout. En fait, ce qui va conditionner le décès de ces malades, c'est les maladies cardiovasculaires associées. C'est-à-dire, en plus des problèmes hépatiques, on a donc une mortalité qui est liée fortement aux problèmes cardiovasculaires et également, il y a chose intéressante, d'autres cancers que le cancer du foie, en particulier les cancers colorectaires. Alors, le traitement. Le traitement, donc on m'a demandé de faire ça en 15 minutes, je vous fais 15 minutes, donc c'est pour ça que je fais ça un peu en synthétique. Qu'est-ce qu'on a ? On a les mesures hygiéno-diététiques, on a le traitement médicamenteux et puis, évidemment, il y a la chirurgie bariatrique et c'est simplement à ça qui vous intéressez plus. Donc, alors, les mesures hygiéno-diététiques, c'est formidable. Ils donnent des conseils, il y a qu'à, il y a que, vous que, il faut, voilà. Le problème, c'est que ça marche bien. Ça marche bien. Le problème, c'est que ça marche pas de manière durée. Autrement dit, les personnes sont capables de s'instruire à faire des régimes et à modifier leurs habitudes alimentaires sur quelques mois. On perd de 100, 6, 7, 8, 9, 9, voire 10 kilos. On va améliorer les paramètres népatiques. Le problème, c'est que quand vous commencez à regarder au-delà de un an, 90% des patients ont interrompu leur régime. Et c'est le problème de la durée. Donc, ce n'est pas suffisant et il faut d'autres choses. Alors, après, l'exercice physique aussi, bien entendu, c'est important et surtout la combinaison de mesures alimentaires, exercice physique. Mais quand vous regardez de près vos malades, et notamment des malades que vous voyez avec un surpoids, vous voyez qu'ils ont une arthrose de hanche, ils ont les lombaires, donc, qu'ils sont un petit peu tassés, etc. Ils sont vite essoufflés. Et quand vous leur demandez de faire d'exercices musculaires pour lutter contre l'assurésistance, ils vous expliquent très rapidement qu'ils sont en incapacité de réaliser quelque chose qui soit consistant et qui serve à quelque chose. Alors, les traitements médicamenteux. Alors, les traitements médicamenteux, on a deux groupes. Idéalement, améliorer l'insulinorésistance et, je veux dire, en deuxième ligne, les hépatos protecteurs. Pour l'insulinorésistance, on doit dire qu'on a été extrêmement déçus au cours des 15 dernières années. On a eu un immense exploit avec l'apparition des glitazones, troglitazones, rosiglitazones, bioglitazones, où on a eu des essais thérapeutiques qui montraient clairement que, non seulement c'était des très bons antidiabétiques, mais en plus, ils pouvaient améliorer l'insulinorésistance même chez des malades non diabétiques. Manque de chance, la classe a été fusillée par des effets qu'on a eu. Troglitazone, des hépatites graves. Pioglitazone, cancer de l'anessie. Rosiglitazone, incise oscarvec. La classe est morte. Alors, après, il y a eu la metformine. Alors, la metformine, c'est bien parce que c'est un anti-diabétique, c'est globalement bien toléré, à part un peu de diarrhée. Manque de chance. Alors, si on a un effet cosmétique sur les transaminases, ça se sent pas, on voit les transaminases qui deviennent 50 unités à 20 unités. Mais sur le plan histologique, on n'a aucun bénéfice prouvé. Et donc, ce n'est pas recommandé chez des malades non diabétiques de donner de la metformule pour traiter les stéphoépétites. Les agents d'amégrissement, c'était une piste, après tout, l'Orgista, et en fait, les résultats aussi sont très modestes et discordants. Et donc, on ne peut pas encore recommander ça. Enfin, le petit dernier, qui a été récemment proposé, pas encore validé par les autorités de santé, qui est le liragnotide, c'est le pitozole, donc anti-diabétique, et là, qui marche non seulement sur la biologie, mais sur la stéphoépétite. Là, ça marche. Mais deux inconvénients. Premièrement, c'est l'administration sous-cutanée tous les jours. Alors, là, sous-cutanée tous les jours, c'est quand même une contrainte. Et deuxièmement, ça gratte, plus vite, plus quelques troubles digestifs. Donc, ce qui fait que ça ne fait pas un candidat idéal en termes de tolérance sur le long terme. Alors, après, il y a quand même beaucoup de résultats. Les résultats, donc, sont par ailleurs basés sur des nombres assez limités de patients. Vous voyez, c'est une étude contrôlée qui a été stratifiée sur 52 patients. Donc, toujours extrêmement prudente sur des petits groupes de patients. Effectivement, on améliore la stéphoépathie. On améliore également, donc, la stéphose. Bon, maintenant, il va y avoir un essai thérapeutique qui démarre, donc, d'ailleurs, au niveau national et le CHU Montpellier participant à cet essai thérapeutique. Donc, mais, on va voir quel est le niveau d'acceptabilité et de tolérance, donc, dans ce type de traitement. C'est aussi une étude contrôlée par randomisme. Alors, là, ce traitement, les hépatoprotecteurs. Les hépatoprotecteurs, il y a eu la stépho, qu'on utilise beaucoup, qui est un anti-oxydant qui a d'autres propriétés anti-apoptotiques, et qui améliore clairement les transaminases. Alors, vous n'êtes vos malades là, vos êtres, votre stéphathie qui s'améliorent, la gamme de santé, tout ça s'améliore. Par contre, l'effet sur l'histologie n'est pas aussi bien carrément documenté. Alors, il reste que nous l'utilisons en pratique, mais avec un niveau de preuve qui est limité. Finalement, là où c'est mieux documenté, c'est avec la vitamine E. La vitamine E améliore l'histologie de la stépho-hépatite, 800 000 grammes par jour, et donc, ça a bien été démontré par l'étude PI20. Donc, publié dans New England Journal of Medicine il y a à peu près trois ans. Il y a les acides gras, obligatoires également, qui peuvent être donc améliorés avec un niveau de preuve un petit peu plus limité. Et puis, tout ce que j'ai mis en bleu à côté, le niveau de preuve, et ce sont des candidats avec des niveaux de preuve limités. Alors, vous allez dire, l'horizon est triste pour les médecins. Mais enfin, il y a quand même de l'avenir, avec des médicaments qui sont en phase 2D ou bientôt 3. Il y a l'acide de médicolique qui vient de donner des résultats histologiques intéressants, y compris sur la fibrose. Le gène FIT 5O5, également, qui donne des résultats qui cassent l'insuline et donc, on a quand même quelques cartouches dans notre gypsiaire pour l'avenir, pour donc, traiter médicalement cette mission. Alors, après, il y a la chirurgie biographique. Alors, je ne vais pas vous faire de description, parce que vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Je vais juste donner quelques résultats. Et notamment, parler d'expérience de Lille, qui est une très, très grande expérience de chirurgie biographique. Et notamment, qui ont développé des études prospectives, donc, dans ce domaine, ce que peu d'équipes ont fait. Et en particulier, donc, on a eu récemment la présentation, donc, qui est maintenant sous publication électronique avec la gastro-entérologie de la CENI. Donc, j'ai 90% de patients atteints de stéato-hépatite prouvés histologiquement, avec des biopsies appareillées avant et douze mois après chirurgie bariatrique. Et j'ai dit, donc, qu'il a été démontré qu'il y avait une régression de la stéato-hépatite non alcoolique chez 85% des patients. Donc, c'est un résultat très, très remarquable, donc, en termes de régression. Et c'était un peu, enfin, c'était pas un peu, c'était variable, souvent la perte de poids. Dans les formes minibles, c'est là où le gain est plus grand, 80%. Et dans les formes plus évoluées, plus installées, 70%. Alors, faire régresser la stéato-hépatite et l'inflammation, c'est très bien parce que c'est le mécanisme qui va mettre nos complications. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est la fibrose. Et en termes de fibrose, eh bien, les résultats aussi sont tout à fait intéressants, puisqu'on voit à un an une régression de la fibrose dans un tiers des cas, un an. Donc, vous voyez, ici, ça c'est les gens qui n'ont pas de fibrose, ça c'est fibrose minime. Et donc, on voit régresser les cirrhoses, un petit peu, et régresser, enfin, aussi, donc, des fibroses moyennes, donc F2. Donc là, je pense que c'est vraiment des résultats tout à fait probants. Je ne vous montrerai pas d'autres résultats d'autres équipes, vu le temps imparti. Et donc, simplement, je voudrais faire un commentaire sur l'expérience de l'île. Ils ont constaté quand même que les résultats étaient un peu moins bons, selon la technique chirurgicale, notamment moins efficace avec l'anneau. En conclusion, donc, la stéthrohépatite est une hépatopathie fortement émergente. Elle est associée à un risque élevé de siropes carcinome hépatocellulaire, mais aussi au risque, avec un S, de pathologies cardiovasculaires et divers cancers. Elle a un impact sur la bonne qualité. Et le traitement médical, comme vous l'avez vu, nous sommes encore, en bel bâtiment, on est encore limités. Et donc, la place reste, enfin, et est importante pour la chirurgie pariatique, évidemment, sur une population séduitée. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Bien. Des questions, voilà, ça ? Moi, je voudrais avoir votre expérience d'une situation que nous, on rencontre, enfin, à tous, de plus en plus souvent. On a des malades obèses, avec des stéthrohépatites, cirrhoses et greffes de carcinome, qui viennent en consultation et qu'on discute dans l'IRCP pour des indications de greffes. Donc, on se trouve devant des malades qui sont des indications théoriques de greffes, mais qui sont des grandes patients obèses, avec beaucoup de comorbidités. Et plusieurs fois, on s'est posé la question de comment on se comportait pendant l'attente, si on proposait la greffe à ces malades-là, et comment on se comportait pendant l'attente. Est-ce que vous avez rencontré ces situations ? Est-ce que vous avez proposé des chirurgies bariatriques à des patients d'attente de greffe ? Je voulais savoir si vous avez cette expérience de ces malades. C'est une question plutôt pour Francis que pour moi, parce que c'est lui qui coordonne la transplantation hépatique, évidemment, dans le timing. Mais là, Francis, moi, je crois que globalement, on greffe. Et plutôt que de faire deux interventions, parce que je pense que déjà, après faire une transplantation chez un malade qui a déjà eu de la chirurgie sur un malade cirrhotique en plus, je ne sais pas. Généralement, ce que j'ai appris avec les chirurgiens, c'est que dans le fond, ils n'aiment pas trop faire la transplantation hépatique sur des gens qui ont déjà eu de la chirurgie de l'abdomaine. Francis ? C'est vrai, mais on est en train d'évoluer, de découvrir du cellulage syndrome. C'est donc depuis une dizaine d'années que c'est présenté. Ce qui est évident maintenant, c'est qu'on a de plus en plus de... enfin, les patients avec un âge syndrome, donc, qui sont allés à la transplantation, ne sont pas à l'élimination. Leur surpoids conditionne l'intervention. Et aujourd'hui, bon, on ne sait pas qu'on n'a pas de relation avec nos collègues chirurgiens qui font la chirurgie bariatrique, mais on ne sait pas poser la question d'une éventuelle chirurgie bariatrique, dès lors que vous prenez ces patients en charge, et éventuellement la subite de la greffe. Peut-être, probablement, à l'avenir, on aura de plus en plus de patients qui ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique, vu égard à l'évolution vers la cirrhose de ces patients. Moi, c'est plus le CHC qui m'interpelle. Car on a un CHC, ce nage syndrome, mais donc là, on a un recrutement qui devient de plus en plus important, avec des patients qui ne sont pas si éventuels, qui font un CHC, qui ont un CHC connu, et en général, dans la moitié des cas, ce sont des patients qui sont diabétiques, dans la majorité des cas. Et donc se pose la question de cette chirurgie, le patient qu'on doit amener à la chirurgie parce que c'est à considérer comme voissant. Et en fait, l'évolution de ces patients, leur statut fait qu'ils vont même évoluer, probablement vers une fibrose, intensifier la fibrose et devenir des patients cirotiques. Et là, je ne sais pas quelle va être la stratégie ou quelle est la stratégie la plus adéquate. Ils ne sont pas à proposer à la transplantation. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas cirotiques. Et sur une fibrose au stade 4, tu vois, c'est d'accord. Et qu'ils n'accepteront jamais les règles. Après, comme le dit Francis, bon, alors c'est vrai que quand on a des malades, par exemple, du genre le but de 3 cm sur tout foie gauche, avec, enfin je veux dire, bon, voilà, et on fait des biopsies sur foie non-sirotique, sur foie non-onulée avec qu'on a une fibrose F2, c'est vrai que la discussion thérapeutique qu'on a dans les RCP, c'est plutôt de dire, on va proposer une section qu'on va regarder, qu'on va prendre en charge la stéato-hépatite. La question qui se pose derrière, c'est quel va être le niveau de maîtrise qu'on aura sur le mécanisme physiopathologique. Et c'est là qu'on a le danger, comme le suivait Francis, c'est que, sur le foie qui va rester, c'est toujours l'insuline en résistance, on a toujours la raison d'avoir la progression de la maladie. C'est là où, donc, on essaye d'obtenir, donc, une amélioration des choses. Mais, si on greffait, je dirais, c'est d'accord, mais si on continue à avoir des facteurs d'insuline en résistance, on va avoir la même chose qui va se reproduire sur le greffet. Donc, autrement dit, il faut s'arrêter à casser l'insuline en résistance pour obtenir les meilleures conditions possibles après de... et notamment... Vous savez, la mortalité chez les ayants-là, enfin, par exemple, post-rême, ça va être le picarbonate musculaire. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La mortalité. La question de BX, j'ai la même remarque, c'est-à-dire que c'est des malades qui sont fragiles et qui ont une comorbidité importante, que ce soit en chirurgie, au CHC ou en bref, le problème, c'est pas forcément la science hépatique. Une des complications de la grave directe liée à vos greffons, c'est que toutes ces pathologies ignorent autre chose, notamment sur le plan cardiovasculaire. Ça, c'est un problème. Et effectivement, pour confirmer qu'on a revu à Lyon les malades qui avaient été greffés, qui avaient une statue hépatique qui était soit pure, soit mixte avec d'autres facteurs d'hépatopathie, qui est récidive. C'est-à-dire que quand on remet un foie qui n'a pas de célato-hépatite dans un environnement national de résistance, eh bien la maladie est récidive sur le greffon. Donc c'est vrai que c'est peut-être que la chirurgie bariatrique ou la chirurgie métabolique, en tout cas, le traitement spécifique doit se faire après la transplantation, puisque la majorité n'ont pas accès à l'avant. Mais c'est vrai que maintenant, on se pose la question, un malade, en bref, qui est nation de résistance, il faut faire attention en disant, bon, le fait qu'il y ait un greffon qu'on doit préserver doit rentrer en compte dans les indications potentielles de la gestion de nation de résistance pour la chirurgie bariatrique. Moi, je peux vous dire qu'on a créé trois malades avec des bailes basses, et c'est pas si difficile que ça. On a quelques patients, bref. Je vais pas le saugler, mais... Les malades qui ont une liaison portale, ils sont contraviqués, bref, sur les bailes. Donc voilà, mais les autres, finalement, on opère, on fait une greffe, c'est un malade qui a un sens chirurgical abdominal. Je mets sur ces patients qui sont pas cirotiques, qui ont une fibrose F3, F4, c'est là un problématisme. Je pense que peut-être ceux-là, sans hypertension portale, peuvent bénéficier. Moi, je pense que greffer un patient, comme tu le disais, où tu le remets dans le même statut, dans le même contexte, tu ne fais que repousser l'éventualité d'une réceptive de la maladie sur le greffon ou du CFC. Je pense que ces patients, il faut probablement les prendre en charge avant, si une chirurgie bariatrique peut être faite. Avant, et avant, on n'est pas à fonction portale, mais je ne sais pas, enfin, je ne sais pas, on évoque l'expérience de quelques transplantations faites après si une chirurgie bariatrique, il faudrait qu'on n'a pas vraiment des souvenirs, et plus important que le patient fait 200 kilos. Ok ? D'autres questions ? Non ? D'autres questions dans la salle ? Ma question, c'est de savoir si la PBH suffisait en elle-même, le PBH sous écho, à classer en fait le delivery le type de stéatose, je dis ça par rapport au prélèvement hépatique, par exemple, et aux suites de la mise en place d'une réaction stéatosique ? La réponse, c'est, on va dire qu'à la date d'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen. D'accord ? Alors, il peut y avoir bien sûr des stéatoses hétérogènes, mais la limite, c'est moins de dire, il fait à 30%, 40% de stéatoses sur un échantillon de 20-25 mm de biocides, que plutôt de déterminer les lésions inflammatoires. La limite, pour la quantification de la stéatose, ou bientôt, je pense qu'avec l'IRM, on sera de plus en plus à l'aise, et c'est surtout pour voir, par contre, l'IRM maintenant ne donne pas la réponse sur y-a-t-il ou non des lésions inflammatoires. Et donc là, par contre, la balonisation, on a ce qu'on appelle le NASCOR, donc qui vient de la balonisation, l'inflammation et la stéatose. Et donc, sur ce point-là, c'est là où, à la date d'aujourd'hui, la biopsie est très importante. Pas d'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup. C'était un excellent débat. Alors, j'informe l'assistance qui a fait tout ça sur le programme, que le professeur Larré a la gentillesse de revenir en fin d'après-midi, pour vous faire, non pas un exposé, mais revenir sur la mémoire de son concept, qui est, pour nous, chirurgien, très bonheur. En faisant, donc, en reposant, beaucoup travaillent donc sur, évidemment, les archives familiales et extérieures, et j'ai retrouvé que, finalement, Denis Claret avait donné renaissance à l'Académie de chirurgie, qui avait été supprimée à un moment donné, et donc sous Napoléon. Donc, je vous raconterai tout ça si c'est une opération. Merci beaucoup.